Bonjour, mon nom est Marie-France Picard, je suis technicienne en travail social. On m'a approchée pour monter des ateliers sur l'estime de soi et l'affirmation de soi. Et à la base, c'est aussi pour mieux s'affirmer dans les écoles, pour diminuer l'intimidation. Donc moi, j'ai monté cinq ateliers. Ça passe par l'estime de soi, la communication, transformer notre façon de voir, l'affirmation, la créativité. Donc, c'est vraiment pour donner des outils pour vraiment pouvoir s'affirmer puis avoir une meilleure estime de soi. Donc ici, j'ai la définition justement d'estime de soi. Se donner le droit d'exister, se donner le droit à sa place, sa place qui est unique, se faire confiance, confiance en sa personnalité, confiance en ses moyens, et la fierté d'être qui nous sommes. Donc, l'estime de soi, c'est vraiment une considération, un respect, un égard qu'on a envers soi. Quand on a de l'estime pour quelqu'un, bien c'est un sentiment qui attache du prix, qu'on donne de la valeur à quelqu'un. Donc, si on donne la même estime à nous-mêmes, c'est important, puis ça nous aide à avancer dans la vie. Donc, c'est ça, c'est se donner le droit d'exister, d'avoir une place qui est unique. Quand nous, on vient au monde, bien on a une place qui est à nous, puis qu'il n'y a personne d'autre qui peut prendre. Se faire confiance, confiance dans notre potentiel. Chacun de nous a des talents, des dons, une personnalité propre à elle, puis c'est important d'en prendre conscience, puis de la respecter. Donc, la définition de la confiance, c'est le sentiment qui fait qu'on se fie à soi-même, croire en soi, en son potentiel, puis c'est un sentiment de sécurité et de certitude en soi. Donc, être soi, c'est aussi être authentique. L'authenticité, c'est donc être qui nous sommes vraiment, uniques, différents, vrais, avec notre couleur à nous. Puis, c'est être sincère, naturel et vrai. Je vous donne des moyens pour pouvoir mieux se connaître, puis donc développer votre estime de soi. Faire une liste de nos qualités, de nos valeurs. Les valeurs, ça comprend la famille, le respect, l'amitié, l'ouverture, l'optimisme. Ça, c'est toutes des valeurs qui font partie de nous, qu'on apprend aussi dans nos familles. Donc, faire une liste de nos qualités, nos valeurs, de qui nous sommes. Puis, ce qui est bien, c'est qu'on peut demander, idéalement, aux gens qui sont autour de nous, d'identifier des traits de nous, que nous, on ne voit pas nécessairement avec nos yeux, dans le quotidien. Donc, ça, ça nous aide aussi à être plus ancré dans notre personnalité, puis d'avancer. Faire une liste de ce que nous aimons. Nos passions, nos passe-temps, les personnes que nous aimons. Des traits de personnalité que nous aimons en nous, ou dans une autre personne. Ça peut être des choses qu'on n'a jamais essayé, qu'on aimerait essayer. Puis, j'aimerais vraiment préciser ici que nous avons chacun le droit d'être unique, d'être différent, d'apporter notre couleur, d'être qui nous sommes. C'est ce qui fait que, justement, les autres qui sont avec nous, bien, on leur apporte des choses de nouveau. Faire une liste de nos réussites, une liste de nos succès, de nos fiertés, de tout ce qu'on a accompli. Puis, faire comme une boîte au trésor avec ça. On met nos beaux, nos bons souvenirs, les objets auxquels on tient, des photos qu'on apprécie, des peintures, des œuvres d'art, tous des objets qui nous tiennent à cœur. On peut lui donner un nom. On la place à un endroit qui est juste à nous. Un endroit calme, un endroit spécial. Puis, quand on se retrouve dans cet endroit, bien, ça nous permet de nous réénergiser, puis de se sentir bien. Puis, quand on est découragé, on a un moment qui est plus difficile, de retourner là, ça nous donne justement cette énergie pour continuer. À l'adolescence, à l'âge adulte, c'est le temps de construire sa personnalité. Donc, c'est le temps de prendre des défis, de relever des défis, d'essayer de faire des cours, d'essayer de, que ce soit de l'escalade, que ce soit d'apprendre une langue, que ce soit d'apprendre un instrument de musique. C'est le temps de développer notre personnalité, puis d'aller chercher qu'est-ce qui nous passionne. Puis, d'aller au-delà des jugements aussi. De ne pas juste faire, ah, bien, tu ne devrais pas faire ça. Quelqu'un, allez essayer ce qui vous tente, ce que vous aimez, puis vous allez découvrir, puis vous allez aller au-delà des jugements des autres. Donc, relever des nouveaux défis, c'est stimulant aussi. Puis, ça permet de découvrir des qualités, des capacités en nous qu'on n'aurait probablement pas découvertes. Ça nous donne de la confiance parce qu'on accomplit quelque chose de nouveau. Puis, en même temps, ça nous permet aussi de reconnaître notre rythme à nous, dans ce qu'on apprend, dans ce qu'on fait. Puis, c'est important de le respecter aussi. Un autre moyen pour mieux se connaître, c'est de réfléchir à nos buts, à nos priorités, à ce que nous, on tient à cœur, quel but nous désirons atteindre dans notre vie. Pour ça, on peut se fixer des étapes pour arriver à nos projets. Si on veut apprendre une langue, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On peut se donner des objectifs réalistes à chaque jour, à chaque semaine. Puis, les efforts qu'on fait, on les répartit, puis ça fait qu'on n'est plus optimiste face à ce qu'on veut apprendre. Un autre moyen, c'est de se récompenser après un effort. Faire quelque chose d'agréable, de satisfaisant, quelque chose qui est agréable pour nous, pour faire tomber la pression aussi, puisqu'on a donné beaucoup d'efforts. Puis, il faut s'entendre qu'une vie sans difficulté, sans effort, sans embûche, ça n'existe pas. Donc, la satisfaction vient avec l'effort et avec le cœur qu'on y met. Puis, quand on fait quelque chose, c'est bien de prendre des pauses, justement, pour rééquilibrer notre énergie, puis être plus efficace. Un pas qui est fait dans la bonne direction, donc, quand je parle des efforts, bien, c'est un pas qui nous rapproche de nos buts, qui nous rapproche de nos objectifs, qui nous rapproche de nos projets. Puis, quand je parlais de notre rythme, notre rythme, il est différent à chaque jour. Notre humeur est différente, notre énergie est différente, puis les imprévus, bien, c'est ce qui forme la vie, donc, on ne peut pas vraiment prévoir toujours notre rythme à chaque jour. Une autre chose qui est très importante pour apprendre à mieux se connaître, c'est d'intégrer les changements. Mais les changements, ils sont vitaux dans la vie, ils font la vie. La vie est faite d'imprévus, elle est faite de défis. Puis, justement, c'est de les accueillir dans nos vies, puis d'aller en chercher aussi pour éviter la monotonie, éviter d'être trop pris dans nos peurs, dans une routine qui ne nous fait pas avancer. Donc, les changements apportent des nouvelles personnes, des nouveaux intérêts, des nouvelles connaissances, des nouvelles capacités à développer, de la créativité, de la stimulation, c'est vraiment très positif. Donc, pour avoir une meilleure estime de soi, c'est de relever des défis, d'être créatif, de prendre des risques, ça, c'est vraiment idéal. La peur est normale, soit dit en passant, c'est de la surpasser, puis de foncer, d'aller au-delà de tout ça. Quand je parlais de changements, les changements sont normaux, mais c'est important aussi de se donner des périodes de transition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?